Là, voilà, c'est une version craquée, et en général, les versions craquées, ils te rajoutaient des options pour jouer en mode facile, pour avoir les vies infinies, etc. Et ça appelait, par exemple, le mode traîneur, ici. Donc, ou le mode traîner. Non. C'est des derniers coups de pute avant le prochain. Ou alors, tu tombes là tout de suite. Qu'est-ce qui t'empêche de tomber là ? Ah oui. Je te conseillerais de prendre l'échelle... Non, là, tu fais exprès. Tu vois bien qu'il y a des pics à gauche, là, non ? Non. Yo, les amis, c'est Stu. Et regardez, voilà, je suis déjà ridicule avec un chapeau d'Indiana Jones. C'est marrant. Oui, oui. C'est la reprise des streams après un petit mois d'interruption. Parce que, voilà, c'était les vacances de Noël, c'était des projets. Bah tiens, regarde, ce qu'on va faire, c'est que ce petit chapeau d'Indiana Jones, on va le mettre en décor derrière. On va essayer de ne pas tout casser. Oh, il y a même un pistolet. Oui, oui, parce que, voilà, ça va être la thématique... Comment sont passées tes fêtes de fin d'année ? Incroyable, incroyable. Je n'ai pas eu comme cadeau. Des haltères, voilà. Ça se voit vachement. Alors, Patch, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes les fouets ? Tu vois, est-ce qu'avec Marie-Lee, vous avez des pratiques un petit peu avec des fouets ? Non. Parce que ça va être une ambiance un petit peu Indiana Jones ce soir. Tu pensais que c'était cow-boy à cause du chapeau, mais en fait, non, ça va être plutôt orienté Indiana Jones. Pourquoi ça ? T'as mis Tomb Raider ? T'as pas eu Tomb Raider ? J'ai mis la semaine pire de tombe. Quoi ? J'avais mis une semaine pire de tombe avec mes deux streams, Tomb Raider et puis Rick Dangerous. Ah, oui, mais j'ai pas vu le... Voilà. Pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'on va jouer ce soir à Rick Dangerous, qui est un classique du jeu vidéo, mais pour les, on va dire, plus de 30, 35 ans, c'est ce que je disais à Patch tout à l'heure. Patch ne connaît pas ce jeu. Donc, je vais lui... Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Mais je vais lui faire découvrir ça parce que... Je pense qu'il y a moyen qu'on rigole. Ah bah, j'attends que ça, moi. Oui, oui, bien sûr. Tu aimes les Die and Retry ? Oui. Tu aimes Céleste ? Oui. Tu aimes les... Voilà, ce genre de jeu où il y a un petit peu de difficulté, un peu de challenge avec des tableaux fixes ? Oui. Eh bien... C'est pas du tout ça. Eh bien, si, si, ça va être ça. Parce que, voilà. Alors, déjà, on va te faire un petit peu la culture, parce qu'on va jouer à Rick Dangerous sur Atari ST, qui est l'ordinateur de mon enfance. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que... Oui. Ces choses-là... Ce sont des disquettes. Alors... Et plus exactement des disquettes d'Atari ST. Donc, voilà, c'est quelques jeux d'Atari ST que j'avais... Des vrais jeux, par contre... Qui est un ordinateur. On a une image, peut-être ? Attends, attends, attends. Il y a des choses de préparer, mais... C'est préparé, évidemment, mais pas tout de suite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des disquettes authentiques d'Atari ST. Donc, d'Ander 3, il n'y a jamais eu le 1L2. C'est pas comme d'habitude où tu refais des faux trucs. Non, non. Donc, voilà, par exemple, là, Lotus Turbo Challenge 2, des classiques, un Monkey Island. Voilà. Pinball Magic, je ne sais pas, je n'ai jamais joué. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que... Parce que... Parce que j'ai beaucoup mieux qu'une image ! J'ai l'Atari ST qui est juste ici. Oh là là, regardez-moi ça, il est tout jauni. Il est tout jauni. Il faudrait que je lui fasse un petit traitement... Un petit traitement UV, un de ces quatre. En vrai, on n'y a jamais vu. Eh bien, voilà. C'est bien pour ça que je l'avais emmené. C'était pour faire une petite démonstration. Et on... C'est vraiment comme les anciens claviers. Oui, bah oui. Parce que, voilà. Aujourd'hui, on ne va pas jouer à une console, on va jouer à un ordinateur. Un micro-ordinateur. Et en fait, j'ai des anecdotes incroyables sur cette Atari ST. Parce que... En fait, c'est le premier support sur lequel j'ai joué à des jeux vidéo. Avant même la NES, avant même tout ça. Mais tout premier jeu vidéo, c'était sur l'Atari ST. En fait, tu vois que l'Atari ST, c'est comme l'Amiga, c'est comme le Commodore, etc. En fait, c'est des ordinateurs qui avaient le clavier intégré. Donc en fait, ça, c'est le clavier plus l'ordinateur. Et c'était branché sur un moniteur, voilà. Une télé cathodique. Non, c'était... Ah non, un écran d'ordinateur. C'était des écrans cathodiques, en fait, spécifiques. T'avais des écrans d'Atari ST. Voilà, comme après les PC. Pas forcément spécifiques, non. Alors, c'était pas des standards standards, quand même. Je sais plus, c'était du VGA ou... Le pavé était là, avant. C'était pas encore du VGA à l'époque. Non, non, c'est des grosses... Voilà, et en fait... Donc l'Atari ST, c'est pas celui d'origine de mon enfance. J'en avais récupéré un il y a quelques temps pour me refaire des petits trips rétros, comme ça. Vous voyez qu'il est pas en super état, mais il est fonctionnel. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Patch me le casse. Non, non, pas l'Atari ST. Et en parlant de ça, voilà, parce que... Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses ! C'est que... Je n'ai vraiment pas vu. Regardez... Le joystick. Voilà. C'est un joystick d'Atari ST. Alors, attends, avant de me le toucher... Parce que ça, en fait... Je ne te toucherai pas le joystick, t'inquiète pas. Tu ne me toucheras pas le joystick. Euh... Voilà. Donc, en fait, sur Atari ST, on pouvait brancher une souris et un contrôleur de jeu. Sauf que... Ne regarde pas le câble. En fait, à l'époque, il n'y avait pas encore de manette. C'était plutôt des joysticks comme ça. Donc, en fait, voilà, on bougeait dans toutes les directions. Il y avait un, voire deux boutons au-dessus. Des fois, un bouton turbo. Non, non, en fait, tu le tiens comme ça, en fait. Et le bouton là-haut ? Ouais, parce qu'en fait, c'est plutôt des boutons de validation, d'autofire, etc. Donc, c'est un hier-ouïsé, un hier-ouïsé. Et donc, j'ai une excellente nouvelle pour toi, Patch. C'est que tu ne pourras pas me casser ce joystick. Il est déjà cassé. Parce qu'il est déjà cassé. Donc, je peux l'avoir autant que le... Voilà, donc, tu peux t'amuser avec. Voilà, parce que Patch, hein, des classiques dans mes Let's Play Retro Gaming... On va nous faire la vidéo. Non, non, voilà. Il m'a cassé mon zapper NES. Il m'a cassé plein de choses. Plein de choses, c'est tout. Le verre Dragon Ball. Oui, mais ils n'étaient pas hors-life, ça, c'est... Ils prévent. Voilà. En fait, non, c'était un joystick que j'avais récupéré en brocante qui ne fonctionne pas. Mais en fait, j'avais coupé le... Je lui avais coupé le bout. Comme Pixel. Pour récupérer la prise. Parce qu'en fait, j'ai branché une manette de... Une manette de Master System. Je crois que les manettes de Master System marchent sur Atari ST. Parce que c'est le même port que les manettes de Megadrive et Master System. Voilà, anecdote. Donc voilà, c'est un joystick. C'est très bien. Et je... Donc je suis très très content de... Très très content de jouer à ça. Parce que, voilà, Rick Dangerous, c'est un de mes tout premiers jeux. Auquel j'ai joué quand j'étais petit. Un jeu aussi qui m'a traumatisé. Pour plusieurs raisons que tu vas voir par la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc Rick Dangerous, oui, il est sorti en 1989. Ah, ça c'est bien. Tu sais tes dates. Je sais mes dates parce que c'est noté juste là. Oui, bah oui, mais tu as préparé les dates. Voilà, c'est préparé, préparé. Donc sorti en 1989, il est sorti sur tous les supports ordinateurs de l'époque. C'est-à-dire Atari ST, Amiga, Commodore 64, ZX Spectrum, PC et Amstrad CPC. Voilà, donc c'était les jeux qui sortaient sur tous les supports de l'époque. Je sais pas si... Du coup, l'Atari ST, tu n'as jamais connu ? Non, non, moi, la première console, c'était la super Nintendo. Non, mais je ne parle pas de console, mais tu vois, d'ordinateur. Le premier ordinateur qu'on a eu, c'était en 1996. Donc c'était déjà des PC et tout ça. C'était un Windows 95. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, années 85-90, enfin, je ne saurais pas te dire exactement la période, mais tu avais les deux ordinateurs du marché, après Commodore, tout ça, il y a eu l'Amiga, comme le Commodore Amiga, et l'Atari ST, et c'était un peu les deux ordinateurs concurrents de l'époque. Il y a eu une sorte de guerre des ordinateurs, un peu comme il y a eu la guerre de la Megadrive et de la Super Nintendo. Tu vois, c'était Choisy Tonquant, etc., soit l'un, soit l'autre. T'avais que quelqu'un, toi. Ben, l'Atari ST, du coup. Mais sachant que l'Amiga avait des meilleures performances au niveau de l'audio, donc en général, les jeux se ressemblent beaucoup graphiquement, mais tu n'as pas du tout les mêmes chansons. Enfin, l'Amiga avait quand même des meilleures performances audio. C'était quand même beaucoup plus classe. Est-ce que tu sais, le prix, ça coûtait cher à l'époque ? Oui, je pense. Pour moi, ça coûtait ultra cher un ordi. Oui, un ordinateur à l'époque, je ne saurais pas te dire, mais c'était peut-être dans les 5 000 francs, 4 000 francs. Enfin, je ne sais pas, mais tu vois, il y a les inflations, les machins. Enfin, je ne veux pas dire de conneries, donc je vais me taire jusqu'à la fin du live. Voilà. Que dire d'autre, si ce n'est que, quand même, petite surprise de ces nouveaux lives, c'est que j'ai un nouveau stream deck. Notre ami Patch a contribué avec Alexis en mon cas d'anniversaire qui était une nouvelle stream deck et qui dit plus de place, dit des nouveaux sons. Qui dit des nouvelles choses. Alors, en fait, j'ai carrément toute une tablette de son pour s'amuser. Donc, on a le classique. Voilà. Donc ça, on les connaît bien. Par contre, j'ai quand même... On ne peut pas rire. Donc, des streams de qualité encore sur cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer. C'est ça que tu... Ton pub, le truc que tu réservais tout à l'heure. Oui. Voilà. En fait, ça sera utilisé avec parcimonie. Oui, avec parcimonie. Non, parce qu'en fait, j'ai d'autres sons comme... Voilà, j'ai deux, trois trucs comme ça au cas où. Ce sera jamais utilisé. Mais par contre, voilà, le bruit de 2p avec reverb, ça pourrait être utilisé. C'est pas toi qui l'as fait. En cas de besoin. Non, non, non. C'est un classique de... C'est un vrai ingénieur du son. C'est un classique de streamer, ce son. Eh bien, je te propose... Est-ce que j'avais d'autres trucs à raconter ? Si, alors, quand même. Rick Dangerous, donc ça a été créé par deux personnes. Simon Phillips et Terry Lloyd. Terry Lloyd ? C'est pas dans Malcolm ? Ils s'appellent pas Lloyd le... Qu'est-ce qu'il raconte ? Je crois que ça s'appelle Lloyd. Je l'ai créé la série. Et donc, ça a été créé, donc ces deux personnes, de Core Design. Core Design, est-ce que ça te parle ? C'est un éditeur, hein ? Ouais. Je me dis pas... Je l'ai déjà entendu le nom, mais c'est... C'est par exemple Tomb Raider ? Ah bah... Ah oui, mais oui, Core, oui, oui. Qu'est-ce 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 qu'est ? Les cores, la musique, non. C'est ouvert. Oui, en fait, Core Design, et en fait, tu vas découvrir très vite que Rick Dangerous... C'était un préquet, là, Tomb Raider. C'est l'ancêtre de Tomb Raider. Dans plein de domaines, en fait, Tomb Raider, c'est inspiré de Rick Dangerous, ils ont repris des mécaniques de jeu, les piques, les pièges... Les gros seins. Les gros seins. Voilà. Eh bien, on va passer à l'écran de jeu. Et par contre, en fait, avant de commencer, parce qu'en fait, c'est un bordel sans nom, pour montrer de l'Atari ST... Bon, c'est de l'émulation, faut le dire à personne, mais... Vous avez vu que j'ai un vrai Atari ST, donc ne me dénoncez pas aux flics, mais... Le droit ! Regarde quand même cette interface. Alors, je vais... Je vais le remettre temporairement comme ça pour que je puisse bouger la souris en même temps. Voilà. Donc, tu vois, en fait... Ah, mais t'as une double souris. Oui, j'ai une double souris parce que c'est... Non, non, les gens ne voient pas normalement. Donc, tu vois, voilà, l'interface d'Atari ST, c'était ça. Il me semble, je dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'on pouvait l'allumer uniquement s'il y avait une disquette à l'intérieur. Tu vois, là, t'avais pas grand-chose. T'avais, en fait, lecteur disquette 1, lecteur de disque 2 qui était un port parallèle ou je sais plus, la corbeille, et plein d'options incroyables. On pouvait imprimer, on pouvait être trié par nom. Enfin, bref. Et en fait... C'était un ordinateur déjà ou pas ? Oui, c'était un ordinateur parce qu'en fait, sur des disquettes, tu peux avoir des logiciels, donc des logiciels de comptabilité, des... T'es fou, toi, Excel. C'était la révolution. C'est n'importe quoi. Non, mais en fait, tu pouvais avoir des logiciels de composition de musique. Par exemple, t'as Cubase qui a commencé sur Atari ST, si je ne me trompe pas. Et tu vois, en fait, t'avais une petite interface avec des dossiers, des fichiers, deux, trois trucs comme ça. N'ouvre pas picture ! Alors, en fait, je ne sais même pas, c'est des formats que tu ne reconnais même pas aujourd'hui, en fait. Mais... Point pack. Ouais, non, non. En fait, là, c'est... Ça chêne. Ouais, là, c'est une disquette de jeu que j'avais chargée dedans. Mais voilà, c'était juste pour montrer un petit peu. L'abeille... Ah putain, l'abeille, c'est vachement connu. C'est avec pas Mario Paint ce que t'as vu, ça ? Non, c'est avec l'Atari ST. Peut-être. En fait, le curseur de chargement qui est une abeille, en fait, ça vient de l'Atari ST. Le sablier est quand même vachement lui. Je ne sais pas pourquoi c'est une abeille. Franchement, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, c'était juste pour te montrer... L'abeille cool. Tu veux dire quoi de suite ? L'abeille cool, l'abeille cool, la belle couille. Voilà. C'est ça que tu voulais m'entendre dire. Ok, eh bien, je te propose qu'on charge Rick Dangerous. Tout à fait. Sachant que c'est une version piratée, je vais vous expliquer pourquoi. Tu vas comprendre... Enfin, il y a tout un lore derrière. Parce qu'en fait, la scène de piratage et de crack, ça a commencé sur Amiga à Terri ST, avec les gens qui faisaient des démos, des... Tu dis comme ça, à visage découvert que tu vas pirater un jeu. Ouais. Et donc tu vois, en fait, là, les jeux craqués avant qu'ils démarrent, en général, tu avais un petit écran d'introduction du groupe de pirates qui l'avaient craqué. Et The Midway Boys, ça faisait partie des groupes les plus connus sur Atari ST. Donc en fait, ces groupes-là qui aujourd'hui encore continuent un petit peu dans l'underground à faire des cracks pour des logiciels ou des trucs comme ça, des fois, il y en a certains qui ont continué. Mais à l'époque, en fait, ça se faisait vachement. Parce que le piratage de jeux était très, très courant, très, très courant sur Atari et sur Amiga. C'était vraiment cher à parler, les jeux. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Je n'avais pas la notion de l'argent. J'avais 3-4 ans. Voilà. Cadranet, tu avais 2 ans. Oui, mais après 90, 91, ça a continué un petit peu quand même après. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se piratait beaucoup parce que finalement, tu pouvais mettre un lecteur de disquettes externe. Tu avais un logiciel qui s'appelait je ne sais plus pas WinCopy, c'est plus un truc qui permettait de copier une disquette sur une disquette vierge et tu copiais les jeux comme ça à l'époque. Du grand piratage. Du grand piratage, J'ai grandi avec beaucoup de jeux piratés, un peu comme avec la PS1 à laisser dégraver. Mais c'était ça, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut te refiler tel jeu comme ça ? Il y avait des petits échanges de jeux, des petits millions d'heures grandes et tout. Et en fait, tu sais comment les éditeurs, ils avaient essayé de contourner le problème du piratage à l'époque ? En faisant des disquettes bleues qui n'étaient trouvables que par... C'est ça ? N'importe quoi. Non, tu confonds avec les disques de PS2 ou je sais pas ? Non, non. Je n'ai jamais vu des disquettes bleues. Les disquettes ont toujours été bleues au début, non ? Elles sont noires. Les disquettes d'Atari et d'Amiga ? Ah bah peut-être, moi j'avais des disquettes noires. Non, alors, j'explique un petit peu, c'est qu'en fait, il y avait dans la plupart des jeux où tu avais une protection anti-copie, au début quand tu lançais le jeu, il te demanda un code, enfin il te donna un mot-clé, un mot de passe, un machin, et en fait, dans la notice du jeu, tu avais une table de décodage. Tant que tu copies le jeu, tu copies la table. Ouais, mais tu sais, tu te passes d'une disquette à l'autre, t'as pas forcément encore la boîte et la notice. Et en fait, non, non, parce que des fois, c'était un peu compliqué, par exemple, Monkey Island... Tu vas sur Internet, tu l'as bien trouvé. Bah non, parce que voilà, ça n'existait pas encore, Internet. Par exemple, Monkey Island, c'était carrément une roue de décodage où en fait, tu constituais un visage en tournant différents trous, puis en fait, tu devais donner le code correspondant. Chaque fois que tu l'allumes, c'est rizou. À chaque fois que tu lançais le jeu, en fait, voilà, t'avais... Ou alors, de temps en temps, dans le jeu, à des moments critiques, ils te demandaient le code pour continuer. Sinon, par exemple, il y avait le... Le code de carte bleue. Il y avait le jeu Zach Mc Kraken. En fait, tu pouvais faire le début du jeu tranquille et à un moment donné, tu veux prendre l'aéroport, tu veux prendre un avion et pour acheter un billet d'avion, ils te demandent un code... Le code bleu. Voilà, le code de carte bleue qui était dans la notice et si tu te trompais, ils t'envoyaient en prison dans le jeu. Et t'étais en prison dans le jeu, en fait, et puis ils te traitaient de pirate et tout et puis tu pouvais pas continuer le jeu. Donc, voilà, c'était très drôle. Donc, tout ça pour dire que là, voilà, c'est une version Kraken et en général, les versions Kraken, ils te rajoutaient des options pour jouer en mode facile, pour avoir les vies infinies, etc. Et ça appelait, par exemple, le mode trainer, ici. Donc, ou le mode traîner. Non. Ok. Non, oui, je vais aller faire le bruit des canards, mais c'est trop tard, maintenant, l'effet de surprise est passé. Donc, on va utiliser le mode trainer, je vais t'expliquer pourquoi, parce que ce jeu est extrêmement difficile et les vies sont limitées. Donc, comme c'est du Dying and Retry, mais imagine-toi jouer à Céleste avec 5 vies et une fois que t'es game over, tu recommences tout depuis le début. En fait, c'est exactement la même chose. Oui, bah, durée de vie, si tu le fais d'un coup 20 minutes, et du coup, là, durée de vie... Donc, voilà, notre ami, Eric Dangerous. Alors, on va pas jouer avec un joystick, on va jouer avec une manette sans fil. Je vais t'expliquer un petit peu le principe, j'ai aussi un petit peu de lore à te raconter sur ce jeu, voilà, de 2-3 petites images à te montrer. Je te montrerai ça après. Ah, c'est super ! Non, si, juste quand même, ce jeu est inspiré fortement d'Indiana Jones et notamment la séquence du début où il récupère l'artefact et tout dans le temple. Tu vas voir que le premier niveau, c'est exactement ça, en fait. On a un héros avec un chapeau de cow-boy, avec un flingue qui peut balancer des bâtons dynamites, il se fait attaquer par des autochtones. Donc, c'est vraiment du Indiana Jones. Pour t'expliquer un peu le gameplay, on va démarrer, tu vas voir. On a juste la toute petite intro, voilà, il se crache en avion dans des ruines de l'Amazonie, voilà, bref. Il cherche des trésors, etc. Il se retrouve avec des autochtones très énervés. Et on démarre. On se fait pourchasser par une boule, comme dans Indiana Jones. Donc, on va éviter cette boule. Et puis, je vais te montrer tout de suite un petit peu le gameplay du jeu. Et habitue-toi à entendre ce son très souvent parce que c'est le son à chaque fois que tu meurs. Il n'est pas mort, là ? Non, en fait, c'est un ennemi qui est mort, ils ont le même son. Donc, en fait, comme tu as un joystick avec un seul bouton, tu sautes avec la flèche en haut. Ouais. Donc, tu avances avec les flèches gauches et droites. Donc, si tu veux avancer, voilà, tu vas là. Tu as un bouton, donc là, sur cette manette, c'est le premier bouton. Tu le maintiens et en fait, en fonction des flèches que tu fais, ça fait une action. Donc, si tu vois ton menu en haut, c'était ton nombre de vies, ton nombre de cartouches de fusils et ton nombre de dynamite. OK. On a tout en illimité. Sachant que, normalement, tu n'as pas tout en illimité, c'est l'enfer. Donc, flèche en haut plus le bouton, tu tires une balle. Bouton plus flèche sur le côté, tu tends ton bâton. OK. En fait, il est censé être équipé d'un pogo stick et en fait, tu peux étourdir les ennemis quand tu tapes comme ça ou tu appuies sur des boutons. Et flèche en bas, tu poses une bombe. Enfin, tu poses une dynamite qui te permet de faire exploser certains trucs. Donc, ce qu'on va faire, je vais me faire exploser pour te faire commencer du début. et je te laisse découvrir Rick Dangerous parce qu'il faut que tu découvres par l'expérience. ce que tu vas voir, en fait, c'est un jeu très... Ça va être du die and retry parce que tu vas voir que tu vas avoir des pièges partout. Donc là, voilà, ça, c'est un ennemi, un autochtone. Ah merde. Ah merde, je me sens bien. Il commence déjà à faire n'importe quoi. Tu n'appuies que sur un bouton. Est-ce que tu te sens capable ? Ouais. Il faut absolument pas toucher les ennemis. Ah oui, mais là, je ne sais pas que... Oui, mais en fait, non, tire-lui dessus. Mais, normalement, tu tires de la vue. Flèche en haut. Ah oui, plus le bouton. Voilà. Et dis-toi que normalement, voilà, tout est... tout est limité dans tes usages. Tu appuies sur le bouton, tu le gardes appuyé, tu fais les flèches en haut. Voilà. Les trucs en haut à droite, là, il faut les récupérer pour des points. Tu peux descendre aux échelles, voilà, et puis... Donc, normalement, tu vois, par exemple, cet ennemi-là, tu le contournerais pour éviter d'utiliser toutes tes balles. Parce que, tu vois, en fait... Donc, je te laisse découvrir un peu le jeu. Pour l'instant, je ne te raconte pas grand-chose. Je te laisse faire ton expérience. Je l'ai vu, ça. Ok. Ah, mais si je tombe là, oui. C'est bon. Oh non, c'est chiant. En fait, voilà, chaque écran, tu recommences au début de l'écran. Mais c'est sûr, je... Ça s'appelle du die and retry. Non, c'est tiré, c'est... Oui, parce qu'en fait, voilà, les limitations de l'époque, tu n'avais pas 50 boutons, tu n'avais pas le luxe d'avoir des tonnes de boutons. Sauf si tu étais ado. Il faut que je me garde les sons de côté pour pouvoir dire de la merde. Voilà, donc ça a traumatisé des générations entières de joueurs. Donc, tous ceux qui ont au-delà de 35 ans, je dirais, ils ont forcément joué à ce jeu culte. Donc là, tu sautes et tu évites les piques. Voilà. C'est tout simple. C'est un bonus. Alors, tu sais que... En fait, le bruit du héros qui meurt, ça me traumatisait. Pour moi, c'était comme des jumpscares. Enfin, le fait d'avoir le WAAA comme ça. Et en parlant de WAAA, 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 t'as explosé la caisse de munitions. Donc, tu vois, si t'en as eu besoin, tu l'auras explosé, là. Mais, je le savais. Ok. Et ça, tu le savais. Non, je vais plus hard, un peu. Non, en fait, à chaque fois que tu changes d'écran, c'est ton checkpoint, on va dire, comme ça. Ouais, c'est un jeu, en fait, pour vraiment, pour... Ça s'appelle du Die and Retry. C'est peut-être le tout premier Die and Retry de l'histoire du jeu vidéo. Est-ce que tu reconnais pas un petit côté Tomb Raider, quand même ? Euh, je suis sur Game Boy ? Non, enfin, je veux dire, l'esprit de Tomb Raider, de pas... d'éviter des pics, d'éviter des pièges, de détruire des bonus. Bah, c'est une chauve-souris. J'ai vu, mais... Franchement. Alors, sachant que le jeu n'a que 4 niveaux, mais c'est même pas sûr qu'on le finisse aujourd'hui, enfin... Ça va dépendre de moi. Ça va dépendre de plein de choses. Ah, tu vois bien qu'il y a des pics. C'est marrant, quand même. Non, non, en fait, le jeu est très marrant. La difficulté augmente progressivement. Donc là, c'est très facile. Et en fait, il faut que tout connaître par cœur, parce qu'il y a des trucs de tous les côtés qui t'arrivent dans la gueule, mais en même temps, avec 4 niveaux, il fallait bien tenir les joueurs en haleine. Parce que sinon, tu le termines en une demi-heure. C'est ce que j'ai dit tel. Et il y a eu un 2, où en fait, tu troques ta tenue de cow-boy, enfin, d'aventurier pour une tenue un peu de l'espace. Enfin, il faut que tu mettes la truc plus proche. Et qu'ensuite, tu te sauves. En fait, dans le 2, tu as carrément un zapper de l'espace et puis tu as une tenue avec une cape. Alors, je vais être gentil, si tu touches ces trucs-là, tu meurs, mais il faut les exploser avec des bombes. Parce que tu vois la première difficulté. Il faut poser la bombe à côté, mais pas trop près, parce que sinon, tu meurs. il faut en avoir suffisamment, oui, parce que voilà. Sinon, en fait, il faut les économiser, tu récupères dans tes stocks de... Tu n'es pas obligé de prendre tous les points, je te rassure. Ah, donc là, c'est point. Oui, sachant que si tu regardes les traces au mur, tu vois qu'il y a une échelle au mur, tu as vu ? Pour aller chercher le bonus, par exemple. Ah, là ? En haut, en haut. En fait, voilà, donc tu sauras que sur ce genre... Bien. Sur ce genre de... Ah, sur ce genre de choses, en fait, tu peux grimper au mur si tu as besoin. Alors, qu'est-ce que je peux te raconter ? Ah, bah oui, parce qu'il faut attendre que ça se relève. Qu'est-ce que je peux te raconter sur ce jeu, ou même de mon expérience un petit peu sur l'Atari ST ? J'en ai... Alors, par exemple, un truc de l'Atari ST, j'en avais parlé sur le live horreur avec Adrie. Un de mes plus gros jumpscares du jeu vidéo et de traumatismes d'enfance... Réalement d'écoute. Mais non, tu ne suis pas, je t'ai dit que c'était sur l'Atari ST. C'est que l'Atari ST, quand il plante, le jeu te fait un écran blanc et t'affiche... Pardon ? Et t'affiches des bombes à l'écran. Ah oui, c'est vrai. Donc attends, ne bouge pas, regarde, je te montre. Tu vois, en fait, voilà. C'est un peu l'écran bleu de Windows, sauf qu'à l'époque, ça te mettait des bombes. Et en fait, de voir les bombes apparaître sur l'écran, ça me faisait flipper à chaque fois, ça me traumatisait. Parce que des fois, le jeu peut glitcher et t'as juste les bombes qui apparaissent. Enfin, tu vois, t'es en train de faire un truc et d'un coup, t'as les bombes. Et en fait, voilà, tu vois, j'avais peut-être 3-4 ans, donc... Pas d'écran avant 6 ans. Quoi ? Pas d'écran avant 6 ans. Pas d'écran avant 6 ans, oui, bah... Écoute, ah... Ah, je vais coucher, moi. Mais tu vois, ce bruit-là, il va te traumatiser aussi. Tu vois, là, tac, et puis là... Je vais me laisser. Alors, qu'est-ce que je peux raconter un petit peu sur... C'est grâce... C'est sur un Atari ST que j'ai écrit la toute première fois mon nom. Mais en tapant les lettres. Mais je devais avoir pareil 3-4 ans, donc... C'est un peu grave, mais non. Quoi ? Pourquoi ? De mettre 3-4 ans avant d'écrire ton prénom. Je pense que c'est faux. Bah non. Putain ! Je... Encore une fois, regardez mes mains, ce n'est pas moi qui joue, parce que je veux pas être associé à ce gameplay de l'enfer. Et voilà, le but, c'est la découverte, c'est de... Un initié... Un initié... Un initié des Die and Retry avec Celeste. Ah oui. Mais un non initié sur ce jeu. Tu peux ramper, hein. Mais j'ai appuyé ? Mais oui, je t'avais dit que ces trucs-là, ça pouvait être tué. Je sais, mais j'ai appuyé... Alors, est-ce que tu veux des stats inutiles sur ce jeu ? Oui. Il y a 135 écrans de jeu. Dans le jeu. Donc, tu vois, c'est les écrans, c'est quand tu passes... Sachant que sur la version 16 bits, parce que sur les versions 8 bits, par exemple, sur le Commodore 64, il n'y a que 85 niveaux de jeu, enfin, 85 écrans de jeu. Donc, ça veut dire que là, tu joues une version améliorée du jeu. Améliorée par les développeurs ? Non, mais non. On va parler des pirates. Non, oui, non, mais non, améliorée parce qu'en fait, l'Atari ST était plus puissant que le Commodore 64. Est-ce que tu veux voir, je ne sais plus si c'est un écran de Commodore ou de Spectrum, à quoi ressemblait le jeu sur cet ordinateur ? Il ressemblait à ça. Oh, t'appiques les yeux. Donc, il y avait des pauvres, voilà, les pauvres à quoi ils jouaient pendant que les riches jouaient à ça. Voilà. Je trouve que tu avances pas très vite, quand même, parce que là, normalement, tu vois, on aurait déjà fini le jeu. Putain, mais en vrai, c'est chaud parce que... Allez, donne-moi ça. Non, allez, allez, encore une vie. Encore une... Allez, plus qu'une vie. Je vais commencer à comprendre comment je... Tu sauras aussi, dans les petites anecdotes, que dans la boîte du jeu, ils te donnaient une bande dessinée de Rick Dangerous pour te mettre dans le bain et te raconter un petit peu l'histoire. Je peux même te la montrer maintenant, si tu veux. Juste quand t'allais... Donc voilà. Alors regarde, il a un peu plus de charisme que là. Parce que là, voilà, il est un peu cartoon avec son gros nez et tout. Ah, c'est pas un problème d'éviter. Ah bah oui, mais... Alors là, tu vas voir ton premier casse-tête. Comment passer ce passage ? Ah putain, j'avais pas vu les pics. Ah oui, ok. Trop tard. Ah non, attends, tu peux... Ok, ils sont gentils, ils te le refont parce que voilà. Tout se passe bien finalement. Ah, les pics revenaient quand même. Ouais, j'ai vu. Donc tu vois, si vous voulez faire un highscore, il fallait récupérer tous les masques tribaux quand même. Ouais, t'es sûr, je l'ai vu venir en plus. Est-ce que c'est pas une bonne idée ce petit jeu culte ? Si, il est bien. C'est rigolo parce que franchement, c'est... Voilà, je te dis, à partir de 35 ans, les gens, ils ont forcément joué à ce jeu. En fait, tu sautes d'un coup de l'échelle et tu te plonges et tu rampes directement. Et dis-toi que là, t'as les vies infinies, les balles infinies et les bombes infinies. Parce que là, tu vois les petits rigs dans le jeu où sont en haut à droite du menu A. En fait, tu serais déjà à l'écran titre. Mais en vrai, comment t'as dit ? Attends, je te le fais. Non, 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 ça suffit. On arrête de dire encore une vie, je te montre vite fait pour montrer un petit peu ma... Regarde. Je fais cet écran-là parce que j'ai très envie. En fait, ouais, on pouvait aller. Attends, il me semblait qu'il y ait les trucs tirés et qu'il tue les... les doutes. En fait, tu vois, celui-là, il faut la tirer pour faire tomber et ensuite le tuer. T'as des petits trucs comme ça, voilà, des petites subtilités. dans le 2, ils peuvent descendre les échelles, pas dans le 1. En fait, ce que tu peux faire comme astuce, c'est que je crois que tu pouvais en fait, faire tirer le truc pour que ça le tue. Voilà, tu m'as déconcentré avec ton éternuement. Tiens, allez. C'est pas drôle parce qu'en fait, moi, je le connais un peu par cœur quand même. Enfin, le premier monde, je le connais par cœur, après un petit peu moins sur les suivants. Et en fait, c'est vraiment une via Jones parce qu'après, t'as des nazis et tout. Voilà. En fait, t'attends que ça tire et juste après que ça tire, tu sautes. En fait, ça m'a redescendu sur les joueurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre comme truc ? Il y a des gens, à l'époque de la Game Boy Advance, qui ont essayé de relancer la licence et qui ont fait une démo d'un Rick Dangerous 3 sur Game Boy Advance qui se passe à Noël avec de la neige, un père Noël et tout. Et en fait, ils n'ont pas pu récupérer la licence commerciale, ils n'ont pas eu le droit d'en faire un vrai jeu. Donc ça reste à l'état de démo et c'est jouable, tu peux télécharger la ROM. Pourquoi ils n'ont pas fait un autre personnel ? Bah, parce que c'est compliqué la vie. Je ne sais pas, j'en sais rien. Oui, alors le bruit que tu entends tout le temps, le petit cri là, le « wa » et bah c'est Simon Phillips lui-même qui a enregistré l'audio, qui s'est enregistré en train de crier. Ce petit bruit-là. En fait, ils se sont enregistrés avec son pote, ils ont essayé d'enregistrer plein, plein, plein de voix et d'avoir les voix les plus rigolotes. Ils ont gardé celle-là pour le bruit de « quand tu meurs ». Et je vais te dire un truc qui a peut-être t'embouché un coin. Ou t'embouché un… Quoi, quoi ? Le jeu a été développé en quatre mois. C'est un chou. Je vais le faire parce que là, j'en peux plus. Attends, quand même. Je sais que t'as le bonheur. Oh, j'ai sauvé ton stream, mec. Il faut que tu le fasses tomber. Ouais, tu peux faire ça. Tu peux l'éviter si tu veux. Putain, je sais pas. T'as pas trop de musique, par contre. En fait, il y a juste une toute petite musique jingle au début du niveau. Et comme il n'y a que quatre niveaux, c'est un peu maigre, quoi. C'est vrai que le petit bruit de « reverb », en fait, t'as l'impression qu'il te lâche une petite caisse en montant l'échelle. C'est vrai que le saut, c'est quand même une petite « reverb ». Non ? Bon, allez. Non, ça suffit. Non, je peux plus. Non, là, c'est pas possible. Donc, on va passer on va passer cet écran, là. Il faut quand même avancer. Alors, dans le 2, Moi, je suis pas quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de patient. Dans le 2, on peut pousser la bombe qu'on pose, mais en fait, pas dans le 1, apparemment. Tu n'es pas quelqu'un de patient ? Non, si, je suis quelqu'un de patient, mais pas de bon. Donc, en fait, je peux longtemps me buter sur un écran. Ah oui, OK. C'est vrai, il n'y a pas une glitch à moitié. Ah, putain. En fait, ce que je voulais faire, c'était... Oh, pas du tout ça, mais... Tu peux descendre aussi, toi, s'il te plaît ? OK. Alors, sachant que... Tu l'as pas oublié, là ? Euh... Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, je ne sais plus ce qu'il faut prendre ou ce qu'il ne faut pas prendre. Comme échelle. OK. Donc là, tu vois, par exemple, là, ce serait des munitions récupérées. Mais si tu foires ton tir, tu pètes les munitions. Donc, on est bien content d'avoir quand même tout en illimité. Donc, tu vois, là... Ah, mais un peu aussi, que tu leur fais 50 000 fois. Peut-être un plan, quoi. Réalisse, en tout cas. Attends, parce que... Attends, attends, attends. Là, il va falloir que je me concentre un petit peu parce que je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. On va les munitions. Sachant que... Le petit saut de l'enfer... Merde ! Attends, je vais quand même essayer de le faire parce que... Il faut quand même qu'on avance un petit peu dans le jeu. On est d'accord ? On est d'accord. On est d'accord que une heure de stream sur le même écran de jeu, ce ne serait pas rigolo. Mais... Tu retrouves le petit côté céleste ? En vrai, oui, c'est un die and retry. Non, c'est en fait, oui, c'est un petit die and retry où tu as des écrans de jeu et puis des fois, des petites énigmes sur comment... Sur comment traverser le truc, tu vois. Par contre... Ça m'embête un peu... Ah non, non, les cheveux... Alors, je sais que des cheveux d'autochtones, ça doit être... C'est vrai que c'est un petit principe quand même, ce jeu. Parce qu'ils ont des gros nez ? Non, mais c'est juste pourquoi tu tuées toute la... Bah, attends, après, tu compenses ou tu deviens nazi ? Oh, ça va. Voilà. Ah bah... Mais il y avait une histoire, déjà ? Enfin, on nous explique un peu l'histoire ou pas du tout ? Bah, l'histoire, c'est que... Il s'écra... Et, tu sais, c'est Indiana Jones, donc chasseur de trésors. Fais gaffe, ça tire, ça tire. Ah, je te le dis. Oui, vas-y, je... Casseur de trésors, donc il vient piller les ressources naturelles des villageois. Euh... Il va surtout, oui... Non, attends. Tu as bu le nier. Ah, j'étais en train d'affichir autre chose en même temps. Il... Ouais, ouais, bah, il va piller les temples, les temples incas et compagnie. Et puis ensuite, après, dans l'histoire, donc, je vais pas te spoiler les niveaux d'après, mais je peux juste te dire qu'à le dernier niveau, il y a les nazis qui veulent lancer un missile sur Londres. Voilà. Est-ce que tu t'en doutais avec le... Oh, putain. En fait, voilà. Moi, je suis pas... Je suis pas assez patient, du coup, je veux passer les passages trop vite. Et ce jeu, il faut énormément de prudence. Il faut dire qu'on joue avec une croix directionnelle, donc c'est quand même un peu plus dur de faire des sauts en diagonale. Parce que sauter avec la flèche en haut, c'est quand même cruel. On aurait pu mapper différemment et mapper le jeu pour avoir le saut sur notre bouton. Ah oui. Mais il faut jouer dans les vraies conditions du jeu parce que ça n'a pas d'intérêt, sinon. Allez, va par là-bas, un petit coup. Voilà. L'autre, il va venir. Voilà. Merci. Ah bah. Il n'est pas patient. On vient de le dire. C'est vrai. Sachant qu'on est déjà quasiment à la fin du monde, hein, donc... Ah, je me doute, là, ça vient quand ça devient dur. C'est plus dur, aussi. J'étais sûr qu'il allait faire cette blague. De toute façon, les blagues sur les pénis, c'est toujours rigolo. Ah, pixel. Ok. Donc, l'autre... Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu... Voilà. Donc là, je suis suffisamment patient pour ne pas s'ammer au bon moment. Et t'as vu, en fait, quand tu meurs, les munitions ne reviennent pas, hein. Bah, non. Je l'ai pas vu. Ah, les munitions, oui, ok, les boîtes. Non, ça tirait pas, celui-là. Ah oui, parce que des fois, voilà, t'as des petits leurres. Puis t'as vu, tu mets la bombe et par une adverse stance, tu te dis, je reste. Non, attends, qu'est-ce que je fais ? Non, y'a rien. Faisons lui, il tira. Bah, je ne suis pas sûr, en fait. Non, non, il tira pas, il tira. Par contre... Oh, j'ai rien. Ouais. Oui ! Non, non, mais... Non, il tira, je vois. Là, maintenant, ça va être facile. Hum. Oh ! Moi, tu vois, ça se passe bien. Je vois pas pourquoi je voudrais t'éteindre. Bah, vous opposez ? C'est un bâtard. Te remettre juste là, alors que t'as un ennemi qui songe dessus, c'est quand même de la cruauté. Ouais, mais ça va, c'est pas comme si... ça frôlait le cul, quand même. Alors, je sais pas pourquoi, il y aura des échelles à gauche, oui, c'est peut-être parce qu'il faut passer sur la gauche. T'apprends pas de mes erreurs. Non, tu t'apprends... Die and retry... Oh, non. Oh, ouais. Je me doutais que ça allait plus passer. Oh, mais c'est de pire en pire, ça. Tu sais, comment tu fais quand t'as plus de mission, là ? Eh bien, tu recommences le jeu. Tu sais, ça devait te tenir pendant les longues soirées de l'hiver. Tu sais, t'as payé ton jeu 500 balles, t'as 4 niveaux, donc il faut... Voilà, il faut faire durer un peu le plaisir. Non, n'essaye pas de passer par là, Clément. Ah, là-bas, oui, je l'ai pas vu. En même temps, la texture est pas... Tu n'as pas l'œil observateur. Tu n'as pas l'œil d'un aventurier. Alors, pendant que tu joues, parce que j'ai encore des trucs à te montrer, tu sauras que ce fameux Simon Phillips a un site internet. Non, non. Il a un site internet... Simon Phillips.com Bah, presque ça. Je ne sais plus l'adresse, mais... Et donc, il y a... En 2018, si je ne me trompe pas, il a écrit un petit blog un petit peu sur Rick Dangerous, un petit peu avec des anecdotes de développement, etc. Il a même dessiné un artwork officiel pour le jeu, parce qu'en fait, il n'y en avait jamais eu. Allez, montre-le. Donc, c'est le fameux artwork que tu avais sur l'écran. C'est plutôt sympathique. Mais le chapeau est assez ressemblant, du coup. Ouais. Et en fait, il le vend en print sur son site pour 25 dollars, je crois. Tu l'as acheté ? Non. Tu vois ? C'est tout simple. C'est vrai. Allez, donne-moi ça. Encore une fois. Tu as le droit à encore une vie de tout le let's play. Il faut bien montrer un petit peu les autres niveaux, quand même. Je te conseillerais de prendre l'échelle, mais... Non, là, tu fais exprès. Là, tu fais exprès. On va y enverra. Je ne sais pas s'il faut prendre l'échelle ou s'il faut prendre la muraille. Je pense qu'il faut prendre... Ah ! Est-ce que ce ne seraient pas des petites... Tu sais, t'es conditionné pour te dire la muraille, c'est bien, mais en fait... Vu qu'il y a le volume, c'est vrai, il faut prendre la muraille. Ok, là, je refais une fois. On va passer ce passage, parce que... Vraiment, je t'ai fait... Tu m'as dégrossi le terrain. Tu t'ai dégrossi le terrain. Tu m'as dégrossi les pièges. Non, mais... Je connais quand même... Je te dis, le premier monde, je connais quand même pas mal. Ah, ça se voit. Ça s'est vu. Non, mais... Je t'en prie. Ah ! Je vais déclencher le piège, mais... Il n'y a peut-être pas de piège, en fait. Ah ! Une longue allée comme ça, ça me paraît suspicieux, mais... Dans le doute, je saute au travers de... Là, tu vois, si en plus fallait récupérer les munitions, ça aurait été cruel. Et là, je dirais que... Ah, là-hé, là-haut. Non, en fait, il faut juste... C'est la fin. Ah, non, il fallait sauter. Tu viens de te dire. Allez, je refais une dernière fois, on finit ce niveau de l'enfer, et après, ce sera facile. Est-ce que tu as fait genre des mots de passe ? Non. Non, par contre, alors, quand même, parce que le 2, de Rick Dangerous, tu peux choisir ton niveau de départ. En fait, tu peux choisir le niveau que tu veux jouer, mais si tu veux débloquer le dernier monde, tu es obligé de commencer par le premier et tous les faire dans l'ordre. Donc, en fait, tu as un mode facile, en gros, c'est si tu veux tester les autres niveaux du jeu, mais tu as quand même la récompense d'avoir le niveau final si tu les as tous faits. C'est un piège. Non, non, il n'y a pas de piège. Mais dans le doute, il n'y a pas de piège, mais je préfère quand même... Et là, voilà, c'est le dernier coup de pute. On peut le dire... Ah non, merde, c'est pas la fin. Bon. C'est le dernier coup de pute avant le prochain. C'est le mec, il avait du ça, je comprenais pas. Là, on retrouve un petit peu le petit esprit Tomb Raider avec les piques qui sortent. Bah, faut que tu tombes sur le petit truc. Merci. Ou alors, tu tombes là tout de suite. Qu'est-ce qui t'empêche de tomber là ? Ah oui. Donc tu as le droit qu'à Siby, je te le rappelle. Par tableau ? Non, pour tout le jeu. C'est beau quand même. Même Siby par tableau, ce serait coton en fait. J'ai l'impression qu'il faut sauter. Non, il faut que tu tombes de plus haut. Il faut que tu tombes de plus haut pour avoir suffisamment d'élan pour... J'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas une belle courbe de progression. Attends. En vrai, c'est pas évident. Attends, parce que tu me... Tu me mets le doute là. Attends. Je me moque de ta courbe de progression mais la mienne n'est pas très belle non plus. Attends. À moins que... Non, parce que... Non, tu peux pas passer sur la droite là. Hélas. Est-ce que à tout hasard, il faut lui faire repartir les piques ? Non ? Ah non, ouais. Non, il faut juste sauter de manière nonchalante. Moi, je dirais en dessous de l'échelle. Ah non, pas en dessous de l'échelle. Tout de suite. À droite ou à gauche ? À droite. Ça sent le trou, même. Ça sent le trou, hein. Je connais un petit peu, donc je me permets... Je connais, mais... Ouais, je l'ai vu venir au ralenti, cette histoire. Je l'ai vu venir au ralenti. Attends. Encore une vie, hein. Ah oui, en fait, il faut aller même sauter de plus bas pour... Ouais, bah oui, en fait, c'est ça. Donc finalement, c'est très simple. Non, c'est là. Oh non, 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 non. Le chapeau. Mais il y a quand même du progrès, hein. Et... Attends, mais est-ce qu'il y a des speedruns ? Bah oui. Il y a forcément des speedruns. Non, c'est bon. Le réflexe de ramper au cas où il y a un truc qui t'arrive du dessus, tu sais... Il y avait quoi, là ? Oui, il y avait juste un... Tiens, après... Là, tu l'avais reçu, là. Là, vaut... Ah non, hein, t'étais mort, là. Je sais... Je sais pas. Je sais pas où il y a des pics. Tiens. Allez, essaye un petit coup. Est-ce que tu te sens capable ? Maintenant que je t'ai montré tout le chemin, ça va être facile. Tu m'as dégrossi le truc. Je t'ai dégrossi le terrain. Rampe, à gauche. Le flingue. Quel réflexe. Là, tu... Je sais pas si je me collerais au mur. Ouais, ouais. Il fallait se coller au mur. Est-ce que tu apprécies la variété des graphismes ? Oui, énormément. Est-ce que ça fait partie des points forts de ce jeu ? En vrai, je pense que pour l'époque, c'était bien. Non, non, oui. C'était... C'était coloré. C'était... Par rapport à l'autre version. Non, non. En fait, voilà, t'as 4 environnements, t'as 4 mondes différents. Les autres sont... Ouais, sympathiques. Le monde 2, si on y arrive, va être très sympa. On va y arriver. Par contre, le 2 est beaucoup plus joli. Si on prend 5 minutes, peut-être qu'après, je te montrerai un petit coup le 2. On verra. Ouais, ok. Là, il y avait des pics. Ouais, donc en fait, tu sautes du haut de l'échelle, en fait, directement, comme ça, ouais. Je pense, hein. Je vais rester. Ou non, tu tombes de là, carrément. Ouais. En fait, oui. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai. Colle-toi à droite, je dirais. Non. Oh là là, attends, parce que là... Ouh là là. Oui. Lequel je vais péter ? Euh... Attends, 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 attends. Celui-là, il va te foncer dans la gueule, donc, est-ce qu'il ne faut pas péter celui-là pour descendre dans le trou, te planquer ? Je pense que ça, c'est le dernier écran du niveau, par contre. Non, mais reste... Bah, je ne sais pas, en fait, s'il faut descendre ou... Oui, non, c'est ça, tu vois, il faut te planquer. Donc, tu vas vite poser la bombe et tu te sauves dans le trou. Ouah ! Tant de joie ! Est-ce que tu l'as posée trop loin, la bombe ? Bah, tu as compris le principe. Ouais. La courbe de progression qui va à l'envers. La courbe de régression. Oui, oui, oui. Il faut bien instantanément comment pas le faire. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt celui-là ? Je te finis ce niveau parce que là, je sens que tu fatigues. Non mais à un moment donné, de toute façon, ce jeu nous prend sur les nerfs. Oui, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Clément. Je ne sais que trop bien. Non, reste là. Oui, je sais que trop bien, Clément. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de tout ça. T'inquiète. Ne t'inquiète pas, mais que là, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est bon. Il a l'impression que c'est un agent de l'anq. C'est un agent de l'anq. Oui, c'est un agent de l'anq. 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 qui était volé par des fanatiques fanatiques religieux voilà est-ce que voilà donc c'est parti t'as l'impression que c'est un peu la même mécanique de jeu et bah tu vas te trompe détrompe toi parce que maintenant t'as des pierres qui tombent sur la gueule aussi c'est des bonus bah tu vois bien qu'il y avait un pic derrière le bonus je dirais parce qu'en fait il faut passer par la droite est-ce que tu vois un petit peu le sadisme du pic caché derrière le bonus tu te doutes bien qu'il fallait prendre l'autre échelle j'aime quand même ce niveau de cruauté ok donc jusqu'à présent facile et c'est pas du tout raciste ce jeu alors est-ce que ça tire des trucs ou pas oh putain ils pouvaient pas descendre les échelles et bah les autochtones parce qu'ils ont pas appris ils sont un peu plus évolués ok donc mais à coup le pain je pensais que c'était que dans le 2 mais apparemment non donc on augmente un petit peu en difficulté les ennemis descendent aux échelles je n'ai plus les beurres ici je ne vais pas venir celui-là alors on peut faire un truc tu as le droit à 5 vies et moi à une oui tu passes toutes les 5 vies et moi je te passe je n'ai pas compris le principe et je pense que tout le monde aussi bien vu c'est génial parce qu'en fait ce jeu il te traumatise t'as l'impression que c'est parce que je sais pas c'est le nouveau monde c'est un checkpoint alors il me semble quand même que sur certaines versions du jeu tu pouvais sauvegarder ou si tu avais l'ordinateur qui avait suffisamment de mémoire non non mais oui il y a une connerie comme ça je ne sais plus il y avait que certains ordi que tu pouvais sauvegarder ou si tu avais l'extension enfin bref la triste vie de l'époque ou ce n'était pas sauvegardé dans le cloud ou dans le tifa parce qu'en fait bah là bon allez ça fait 5 vies largement 5 vies puis en plus t'as vu tu me mets à moitié dans un piège pour que t'as qu'une vie donc oui ouais j'ai qu'une vie merde c'est pas mal ce principe là tiens d'ailleurs ça me met un peu plus la pression pour bien jouer pour être patient tu profites de ta vie voilà ouais bah est-ce que c'est pas la philosophie de la vie qu'il faut avoir mais profiter de la vie vous n'en avez qu'une alors que alors que Patch en a 5 voilà c'est la leçon de vie de la soirée donc bah tu sais j'aurais peut-être une seconde là ah en fait je suis en train de me demander ouais c'est ça en fait il s'appelle bien de vous oh non il y en a encore un c'est ma vie je veux profiter de ma vie mais c'est un vrai die ça c'est un die and retry un die ok je veux profiter de ma vie bah oui de toute façon c'était pas possible autrement oui pas en haut et je pense pas que ce soit suite gauche parce que ce serait trop simple allez t'avons une autre vie bah je continue excuse moi mais t'avons une autre vie oui euh pourquoi ils nous veulent l'humane ? attends c'est ça parce qu'on file leurs ressources de vœux bah je sais pas on peut pas passer ah bah tiens non 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 là t'es là pour le coup ah bah c'est vrai euh je ne peux pas sauter je suis d'accord qu'est-ce qui se... de travers bah allez tiens il faut attendre un petit peu de temps je pense non c'est ça ? je sais pas oui c'est... en fait ouais c'est de la cruauté ah ah c'est de mieux franchement c'est de mieux en mieux il faut être... il faut apprendre à être patient et après rapide de toute façon tu... il peut pas t'atteindre voilà en bas je pense qu'il y a rien ou peut-être des munitions ou euh alors attends 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 n'avance pas plus retourne là voilà si tu as l'oeil observateur regarde voilà tu vois que les trucs où t'as des traits horizontaux tu peux grimper dessus tu vois bien qu'il y a des piques à gauche là non ? il te reste combien de vie là ? 2 3 alors c'est vrai que tu vois avec un peu de recul et euh 34 ans d'expérience ça me fait plus peur maintenant mais c'est vrai que quand j'étais petit les jumpscares il y a des piques qui apparaissent d'un coup en jouant euh des cardiaques surtout tout seul dans le noir non c'est vrai que tu ouais un peu traumatisme quand même bah tu sautes non tu sautes directement par dessus en fait sans sans faire ça bah comment on va ? bah tu sautes de plus loin pour arriver directement dessus il faut juste faire un beau saut tu vois bah qu'est-ce que je peux encore te montrer euh j'ai peut-être encore un petit truc à te montrer c'est des euh des images de carnet de développement du jeu parce qu'en fait euh je pense que c'est le bon moment c'est le bon moment là je vais te les montrer là euh tu vois en fait le Simon Phillips il avait montré il a montré 2-3 2-3 images de concept art enfin un petit peu de comment il avait réfléchi au jeu sur des concepts qui euh vas-y continue à jouer je te dérange pas et t'as vu Rick Dangerous c'est écrit comme Indiana Jones un petit peu là ah oui tu vois en fait regarde le Jab and Volt en fait le Volt en fait ça existe pas son pogo normalement tu pouvais t'en servir comme perche et tout en fait il y a 2-3 mécaniques de jeu qu'il a jamais implémenté il y a une mécanique qui euh il voulait par exemple que tu puisses te faire capturer par des ennemis et te retrouver en prison et en fait une fois dans la prison fallait que tu trouves la bonne sortie sinon tu mourrais bah je vois pas vraiment du vel bah tu sautes depuis le rebord là là ? bah oui depuis là pour monter sur le côté j'arrive pas j'aider trop loin bah non tu l'as pas fait depuis assez loin je suis presque curieux de savoir ce qu'il y a en bas mais presque alors regarde il suffit que tu fasses ça et que tu sautes voilà ensuite euh putain mais le cliché qu'est-ce qui te fait dire que c'est un cliché ? ils sont pas comme ça on élite ? alors d'où sortent les piques ? ouais j'aurais tendance à dire que là c'est bon j'aurais tendance à dire que j'aurais tendance à dire que ça c'est vraiment le faire ça en face ouais tu vois le je ensuite euh ensuite 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 bien sûr bien sûr qu'il faut pas passer par la bien sûr qu'il faut pas passer par la gauche mais putain putain en plus c'était déjà trop tard putain mais je comprends pas parce que ou alors faut attendre que les piques ils sont euh je sais plus tu vois en fait à partir du monde 2 je suis perdu ça devient euh c'est c'est autant le 1 je l'ai fait en boucle autant à partir du 2ème monde j'ai pu jouer tant que ça donc euh ça devient un peu plus euh oh putain je fais un gros con j'aurais du rajouter un compteur avec mon stream deck un petit compteur de vie ah oui après on peut pas tout avoir on peut pas avoir euh et puis le compteur de vie tu sais j'ai un peu peur j'ai un peu peur j'ai l'impression que tu t'allais taper contre une porte n'importe quoi donc t'as bien vu comment fallait faire hein faut sauter pas assez loin tu ne sautes pas assez loin du bord allez est ce que tu veux que je te fasse ce passage ? ouais gratuitement gratuitement attends je te le refais c'est franchement cette courbe de progression encore une fois elle est exceptionnelle regarde bien où s'arrêtent mes pieds regarde bien où s'arrêtent mes pieds 5 vies ou tu vois je pensais que t'avais suffisamment d'expérience vidéo ludique pour euh pour être capable de jouer avec Dangerous mais je commence à me dire que encore quelques années de maturité peut-être est-ce qu'on peut teaser la communauté ? en disant que... on s'est un peu... on s'est un peu... comment dire... brutalisé sur euh... links of opening randomizer ? non parce qu'en fait euh... non on va pas en refaire de randomizer mais quand même on peut lire ? bah c'est pas du teasing peut-être euh... alors attends attends parce que là bah en haut tu vas mourir bah... pas forcément en fait par contre... non parce que des fois en fait t'as des momies qui sortent du euh... du sarcophage ok ça crée bruit bah désormais ? bah non c'est trop tard non mais désormais non non je te dis c'est trop tard euh... ouais ouais c'est ça c'est trop tard ah oui pardon j'ai dépensé ma vie ouais bah ça va vas-y parce que là en fait on commence à atteindre euh... des parties un petit peu plus difficiles tu vois euh... après là voilà ah si c'est ça en fait voilà tu tires sur le sarcophage pour te faire sortir c'est... c'est jusqu'au bout la cruauté hein... jusqu'au bout non mais euh... mais c'est quel jeu où... des fois tu te dis oh les bâtards machin Céleste il est pas cruel comme jeu nan mais nan 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 là tu fais exprès oui mais en même temps il est sorti en 1989 euh... oui nan mais quel jeu justement die and try est un peu cruel aussi ah euh... en de la... ouais bah nan tu touches les piques il faut pas toucher les piques tu m'as gâché ma vie donc euh... excuse moi mais... comme dans la vraie vie quoi c'est vrai euh... un jeu qui serait de la... de la... de la pure méchanceté sans... ouais... qui est un peu... qui est un peu drôle aussi du niveau du diable putain les avatards je l'avais pas déclanché la première fois tu coups c'est plus un extrait comment tu vas passer euh... un jeu comme ça en... où c'est juste de la fils de puterie bah... ah oui en fait voilà il faut tomber sur la gauche sinon tu... ok euh... Rick Dangerous 2 en vrai je sais pas oui en fait voilà sauf qu'en fait il faut le faire une deuxième fois et en fait il faut avancer avant que... euh... ah... ok bah je parais qu'il faut pas passer de ce côté là ah mais c'est le fameux euh... ok c'est le fameux bijou à récupérer sauf que euh... tu les... tu les ? je peux pas les tuer tu vois bien que je rebondis mais pourquoi euh... parce que c'est des euh... bah... qu'est-ce qui se passe ? je sais pas comment on le passe ce passage je pense qu'il faut les attirer il y a un mythe dessus ? non non... ah attends... pardon en vrai je pense que t'es... et ça si t'as pas les... les munitions euh... bah bah non franchement euh... allez on va... on va cheater un petit peu hein parce que quand on a des... m... 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 bordel en vrai c'est pas comme ça qu'il faut le faire hein je pense qu'il faut les attirer sur la gauche par contre lui euh... est-ce que c'est pas un connard quand même ? tiens là je pense que maintenant tu peux comment ça ? tu peux prendre le... non mais de toute façon c'est ça tu le prends mais en évitant le piège euh... voilà puis c'est... oh non non ! bah euh... bah... que... quoi... quoi ? pfff... ah attends ou à moins que... de l'autre côté ? de l'autre côté ? à moins de faire ça en fait hein pfff... 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 t'es... t'es... ah tant que t'as un truc... tant que t'as des mecs en bas pour euh... ah non parce que t'as l'heure y'avait plus personne en fait oui mais s'ils sont sur le même écran que moi... bah t'as l'heure y'avait plus personne oh... je ne sais pas... euh... pom 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 pom... nan euh... moi je te dis retulé et tu montes par la droite non parce qu'ils vont réapparaître de nouveau en fait oui mais... et c'est... y'a... y'a forcément euh... y'a forcément une possibilité... en fait je pense qu'il faut leur sauter par dessus Je ne me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Mais attends, regarde, parce que là ils sont deux. Ah bah voilà, il faut les tuer comme ça en fait. Ouais, en fait, il faut les faire monter les trois. Il me semble. Sauf que, regarde, t'as vu, ils se collent à gauche après. Donc en fait, après, ils ne montent plus. C'est très très bizarre cette histoire. Parce que pour moi, c'est ça en fait. Il faut les tuer les trois avec les flammes comme ça. On part du principe que j'ai récupéré le diamant. On va cheater comme ça, parce qu'en fait, en vrai, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il faut que tu les aies à droite, c'est quoi ? Bah, je vais à droite. Ah. Tu sais, l'autre sortie. J'aime pas faire du mauvais gameplay comme ça, parce que c'est crade. C'est pas ton genre en plus sur la chaîne. C'est pas mon genre de faire ce genre d'affront sur la chaîne, mais en même temps. Voilà. Ok, alors. Je me fous royalement du bonus, on est d'accord. Je le fais tomber, je ne sais pas où. On est d'accord que... Les munitions n'ont pas besoin. Les munitions n'ont pas besoin. Il va monter, il va monter. Le petit temps de réflexion. Tiens, tu l'auras fait. C'est n'importe quoi. Attire-le sur la gauche. Oh, t'es... Franchement, alors, t'es... Je te trouve bien... Oh, putain. Bien bon, quand même. Non, 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 non. Imprudent, j'allais dire. De passer par un passage qu'on ne connaît pas. Il faut toujours avoir le réflexe... Ah, le réflexe de se baisser dans ce jeu. Mais c'est le problème, c'est que ça... Ah, je crois que c'est un truc qui doit rebondir. C'est quand même un peu peur. Ah, je m'en fous. Non, mais non, là, franchement... Là, c'est du gâchis de vie, mais... Tu te rends bien compte que ce serait trop simple de passer par la droite. Non, mais laisse les... Ah, c'était tué. Non, mais laisse les tomber tout seul. Attire-les dans le... Attire-les dans le trou, Et puis ils retournent à gauche pour les faire tomber... Ouais. Mais c'est bon, j'ai compris. Non, non, tu as fait 5 vies. Ça suffit, maintenant. Allez. Ça compte pas, parce que c'était le temps de m'échauffer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attends. C'était le temps de m'échauffer. Tu vois, mon idée, c'est de les faire tomber les deux. Mais. Mais. La saute par le... De l'autre côté. Il va forcément tomber. Oui, mais voilà, si je saute, voilà ce qui se passe. Alors qu'il suffit de faire ça depuis le début. Alors. Là, ce qui m'embête. Mais t'as pas le choix. Bah, en fait... Je sais pas, en fait, il faudrait que ce bloc tombe, là, mais... Non, tu peux t'accrocher en haut, non ? Non, tu peux pas, là. Ah ouais ? Non, 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 attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ne retourne pas en arrière. Mais je suis bloqué. Qu'est-ce que... Allez, tu sais quoi ? Je pense qu'on a suffisamment joué, hein ? Oui. Et je pense qu'on est prêt psychologiquement pour jouer à Rick Dangerous 2. Ah, voilà ! Et regarde ! Il a totalement changé de look. Ah ! Oh là là ! C'est reparti pour la deuxième partie de ce stream. Et tu vois, en fait, voilà, dès le début, on a 4 niveaux. Je veux dire, OK. Et en fait, si tu commences par le 1, tu fais ensuite le 2, le 3, le 4, et tu as le 5. Et ça se passe en 45, donc les nazis, tout ça, c'est fini. C'est fini. Et on passe des nazis aux extraterrestres, comme dans tout le monde, voilà. Donc, et regarde, il fait de l'exhibitionnisme, notre ami. Chapeau ! Ah, plus de chapeau ! Plus de chapeau, oui, on voit cette belle chevelure blonde. Est-ce que tu veux commencer ? Oui, on connaît Londres. Oui, oui, Londres des années 45. Et le look des aliens des années 45. Ah non, c'est même des robots. Ah, par contre, là, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Pourquoi ? C'est que c'est pas la version traîneur. Donc là, tu vois, t'as tiré une balle. Là, t'as perdu une vie, t'as une vie en moins. D'accord. Bon, bah, t'as envie de s'arrêter. T'as envie de s'arrêter. En fait, alors, tu sautes, tu te baisses tout de suite à gauche. Toujours réessayer. Oui. En fait, tu appuies sur le bouton à gauche pour arrêter les lasers de droite. Avec bouton plus flèche à gauche. Debout. Voilà. T'as saut ? Voilà. Tu viens de gâcher une bombe. Bah, écoute. Ok. Donc là, tu vois, il t'explique un peu, tu vois, c'est le tuto, donc. Ah, ok. Je te conseillerais de te baisser. T'as vu, j'ai mis. Non. Oh là là, il lâche des bombes de peur. Alors, en fait... Ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est bon, ça. Tu rampes ? Il faut que tu rampes. Tu traverses en rampant. Ah. Je vois que la maîtrise des combinaisons de touches n'est pas encore acquise. Non, si tu sautes sur les trucs. Si tu sautes sur les boudoirs. Alors, celui de gauche, s'il te plaît. Celui de droite, ça te tire direct une balle dans la tête. C'est vrai ? C'est vrai bon ? Bah, il fait connaître tout par cœur. Bravo. Eh bien, bravo. C'était le gameplay de patch, encore une fois. Bien joué. On va pas faire l'affront de mettre ton nom, parce que... Allez, est-ce que je te montre du let's play de ProGamer ? Oui, alors du coup, t'as tapé sur YouTube ou t'as... Par contre, les speedruns doivent être impressionnants. Je te fais un petit speedrun ? Bah oui, vas-y. Alors, tu sauras qu'à droite, là, tu peux aller chercher, si tu veux, tu poses une bombe, et puis tu vas chercher des petits bonus. Moi, je fais un speedrun, je ne fais pas un let's play de plus de points possible. Alors, du coup, est-ce que tu veux que je t'impressionne ou pas ? Je tue déjà un peu. Oh non, je fais des boites internes. Donc, on récupère ses petites munitions. On se fait pas avoir fort le petit piège. On déglingue l'extraterrestre. On grimpe au tuyau. On déglingue les deux extraterrestres, là. Attends. Voilà. Alors, sachant que je crois qu'on peut récupérer des munitions ici. Donc, tu vois, en fait, c'est un peu un casse-tête aussi, parce que... Regarde, maintenant, on peut pousser les bombes, tu vois, quand tu les poses. Dans le 2 par rapport au premier. Et... Non, c'est juste des points, en fait. Donc, j'ai dépensé deux bombes pour rien. Bon, par contre, là, comme c'est une pièce bonus, à mon avis, il n'y a pas de piège. Et tu récupères les bombes que tu as dépensées, en fait. Ouais, donc on s'en fout. Et... Oui, oui, excuse-moi. Alors. Est-ce que ça t'impressionne, tout ça ? Donc, là, en fait, tu arrêtes les lasers, tu remontes, là... Merde. Et, en fait... Voilà. Jusque-là, on est tout bon. On va... C'est pas de refus, hein, de récupérer un petit peu de munitions. Et donc, là, est-ce que tu vois ce qu'il faut faire, là ? Tu as largement le temps de le faire. Le 2 est quand même beaucoup plus sympa que le 1, je trouve. Ah oui, il est plus sympa. Pas plus simple. Pas forcément plus simple, mais... Ouais, plus... Je sais pas, plus... Plus varié. Ah, attends, parce que là, ce truc-là, tu peux pas le tuer, en fait. Donc, il faut attendre qu'il fasse ça. Ça. Est-ce que ça... Enfin, je sais plus. Bah, la bombe. Ouais, mais la bombe balancée comme ça, parce que... Je me demande si ça va pas m'arriver dans la gueule, cette histoire. Non. Ok. Oh, il va y avoir. Ok. Oui, alors là, ça commence à être coton. Pas de temps. Ouais, ouais, non, mais c'est juste qu'il faut que je lâche une bombe et que je me recasse de là. Et je sais plus ce qu'il y a à gauche, s'il y a aussi des bonus, ou... On va aller voir ce qu'il se passe à gauche. Ouais, c'est des bonus et des munitions, donc on s'en fout. Par contre, pourquoi il redescend pas l'ascenseur, là ? Non, mais attends, tu peux pas l'avoir. Comment ça ? Non, mais tu sais, hein... Ah oui, 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 ok, j'ai compris. Tu vois, le... Attends. Écoute. Ouais. On va récupérer un tout petit peu de munitions. Je vais juste faire un petit truc vite fait. Voilà. Voilà. Je sais pas s'il faut remettre une bombe. Est-ce que c'était la bombe qui a décroché le... Non, c'est juste le temps, en fait. Au bout d'un moment, ça... Au bout d'un moment, il descend. Ouais, je pense. Ah, les robots... Ah, t'as voulu. Non, en fait, il faut s'approcher, je pense. J'ai pris peur, parce que je sais plus ce qu'il se passe avec ces putains de laser, là. Ah, c'est ça. Et là, tu vois bien que... Est-ce que tu observes... Est-ce que t'as l'œil observateur sur un truc, là ? Le petit courant, là, qui sort du tuyau, là. Et qui t'électroquit, parce qu'il passe à côté. Donc là, tu vois, c'est de la mécanique classique. Voilà. Oui. Ah, il est bien. Ok. Euh... Il connaît mieux que le Declin. Je le connais un petit peu mieux que le Declin, mais pareil que le premier monde, parce qu'après... Bah là, je pense qu'il faut juste le bouton. Ouais, ça me paraît trop simple, mais... Non, c'est ça. Ok. Et là, eh bien, il faut juste monter comme ça. Ah là 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 là. Est-ce que tu essaies un petit coup ? Ouais. Maintenant que t'as vu du Pro Gamer. Il ne peut pas descendre à l'échelle. Non, il ne peut pas descendre à l'échelle. Ok. Après, si tu veux, voilà, on est à une heure et demie de let's play. On pourra essayer un petit coup un autre niveau ou deux, et puis je pense qu'on pourra s'arrêter là. Ah là là... Ah non ! Tu ne maîtrises pas encore très bien les... Les... Non mais non, c'est une blague. C'est comme merde, mais... Et comment on fait pour appuyer sur le bouton ? Bah... Bouton plus flèche à gauche, pourquoi tu te baisses ? Bah... Il te baisse pas, Clément ? Ah, tu fais... Ah, ok. Bah là, par contre, il faut se blesser. Ouais, non, non, tu finis ça. Alors, attends. Et tu vas choisir... Oh, je te dirais le deuxième. Enfin, comme tu veux, mais... Le deuxième. The Forest of Walsh ? Non, bah du coup... Ah, celui-là, il est horrible. Ah, juste pour les montrer. Ah oui, parce qu'à l'époque, il y avait des très longs temps de chargement. Ah, juste qu'on m'a dit... Je te rappelle qu'on n'a plus les vies limitées, là. Je sais, mais... Je peux faire comme ça, par exemple, effectivement. Il est très difficile ce niveau, parce que même moi, j'ai du mal. Même moi. C'est-à-dire que sur des trucs faciles, quand même... Tu peux grimper au poteau, en fait, là. Le... Ah ouais. Ouais. Par contre, à ta droite, là... Est-ce que tu peux poser une bombe sur ces trucs-là ? Et descendre vite à l'échelle, après. Absolument pas. Eh bien, il faut pas passer... Ah si, attends, attends, attends ! Regarde, t'as une petite fente à gauche, là, dans le tronc d'arbre. Tu peux appuyer. C'est un bouton. Ah oui. Ne te baisse pas. Tu peux rentrer à droite, je crois, là. Sous le truc. Ah non. Il y a certains où tu peux rentrer. Ok. Là, tu peux rentrer à l'intérieur. Je suis pas sûr que ça serve à grand-chose, mais... Tu peux faire ça, tu... Il y a qu'à un moment où j'ai vu la vue. Heureusement qu'il... Oh putain ! Attends, je vais aller mieux. Attends, j'aimerais quand même bien savoir. Est-ce qu'il y a à droite ? Ouais. Eh bien, tu ne le sauras jamais ! Allez, sinon... Allez, suivant. Je te montre... Les cavernes de glace. Celui-là était quand même sympathique. Est-ce que tu savais que sur Atari ST... Ah, et tu vois, voilà, donc il prend le contrôle de la secoupe, il va sur notre planète, etc., normal. Est-ce que tu savais que sur Atari ST, il y avait un jeu mettant en scène Gaston Lagaffe ? Bah non. Alors, j'ai pas d'extrait là pour vous montrer, peut-être en VOD, qui s'appelle la Zoubida. Ah mais... tu es en scène, Vincent Lagaffe. Voilà, c'est le lapsus. Gaston Lagaffe, ça a m'étonné beaucoup plus que ça, tiens. Vincent Lagaffe, ça m'étonne déjà beaucoup plus que ça. Vincent Lagaffe, oui, pardon. Oui, oui, et puis tu commences à Paris, à Barbès. Mort ou vivant, Vincent Lagaffe ? Mais il est toujours vivant. T'es sûr de toi. Donc Vincent Lagaffe... Il n'a pas eu de maladie, il n'a pas fait genre un avet. Je ne sais pas du tout. Ah, regarde, alors là, en fait, tu avances tout seul sur ces trucs-là. Ah, putain. C'est de la glace. Oui, bah... Mais tu as... Camerre de glace, il y a des trucs qui peuvent se tomber du plafond. Aussi. Oui, donc Vincent Lagaffe, un jeu Atari ST mettant en scène... Vincent Lagaffe, ouais. Oui, j'ai voulu... Tu as voulu crâner. Faire tous tes moyens. Bon, j'ai pas... J'ai envie de dire... On le verra... Je te le montrerai en off, parce qu'en fait, ça fera pas l'objet d'un let's play, le jeu de Vincent Lagaffe. Mais j'y ai joué beaucoup quand j'étais petit aussi. Tu l'avais ? Ah oui, je l'avais, oui, oui. La Zoubida, oui. Et en fait... Non, non, mais je l'avais en piraté, il n'y a rien. Mais qui l'avait acheté à la base ? Forcément une personne. Ah putain, tu pouvais faire ça ? Bah Vincent l'a gaffe. Alors, tu sais ce qu'il y a à droite, là ? C'est un lanceur de boules de neige. C'était quand même plus varié les décors, c'est quand même plus sympathique les deux. Oui, dommage qu'il n'y ait jamais... Un poil moins assez, en fait. Oui, 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 c'est sûr, oui. Enfin, pas envers la race d'alien mentionnée, parce que... C'est ce petit bruit. Je fais n'importe quoi. Je pense que là, on va faire les deux dernières vies, et puis on va s'arrêter là, tranquillement. Un beau petit let's play, des belles morts, des... Des beaux pièges. Des belles émotions. Je rajoute un petit compteur de morts... Oui, un petit compteur de morts au montage, oui, bien sûr. Est-ce que je veux aller ici ? Tu l'avais fait pour Zelda, non ? Oui, mais... Tu t'es raté, d'ailleurs. Oui, je l'avais raté. C'était... C'était pour Zelda que je l'avais fait ? Zelda CDI ! Zelda CDI, parce qu'on pensait qu'on avait 100 vies. Ah non ! Ah, mais par contre, je reviens là. Oui, on pensait qu'on avait 100 vies, alors qu'en fait, elles étaient limitées. Mais oui, je me suis à moitié foiré sur le comptage, parce qu'en fait, il y en avait tellement que... Non, ouais, c'est chiant, je vais jouer. Ah, attends... Il faut sauter, mais... Tu... Ah... Bordel ! C'est surtout que tu... Sur le truc bleu, après, tu vas glisser... Ah putain, il y a de la neige. En fait, tu... En fait, voilà. Tu avances en permanence, donc il faut passer au bon moment. Ok. Alors, ce que j'aime pas, c'est... Oh putain. Pourquoi ? Euh... Mais... Je croyais qu'il fallait servir du bloc de glace comme plateforme. En fait, non, apparemment. Ok. Oh là 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 là. Bravo. Bah, il y avait quand même de l'idée, il y avait quand même de l'idée. Bah, t'as aller loin, je trouve. Ouais, ouais. Bon bah, bilan des courses, euh... C'est sympa. C'est Rick Dangerous, je ne le connaissais pas. Très bon... Très belle découverte. Ouais, voilà. Donc, c'est un classique... Un classique du jeu vidéo pour les trentenaires et plus. Donc voilà, ce qu'on découvert... Un classique. Un classique. Un classique. Pour faire des petits gestes... Des petits gestes... De la petite gestuelle. En tout cas, eh ben, voilà. Donc, c'était rigolo. Oui. Ouais, voilà. Donc, la semaine aventurier et pire de tombe. Avec Rick Dangerous ce soir. Et samedi soir, ce sera Tomb Raider 2. J'avais fait le 1 il y a à peu près un an. A l'époque, c'était les débuts de la chaîne. J'avais plus de vues que maintenant. C'est le seul qui décroît. Sans commentaire. Donc, en tout cas, voilà. L'Atari ST, je ne sais pas si on fera un let's play un jour sur cet ordinateur. Sur ton ordinateur. L'Atari ST marchera toujours d'ici là, on ne sait pas. Hum. Ouais, ouais. En tout cas, merci d'avoir repris ces petits let's play de 2022 avec moi. Ah bon, c'est là. Bonne année ! Bonne année ! Oui, bonne année ! Bonne année ! Est-ce que j'ai un son de bonne année ? Non ? C'est un même son de paix. Qu'est-ce que... Non, j'ai même pas de... À part les bouts de paix... Voilà. Ah oui ! Voilà, donc le cadeau bien utilisé de... Un mystère. De Stream Deck. Merci à vous de m'avoir suivi en live, ou en VOD, comme d'habitude. T'auras plus de gens en VOD. Oui, oui, ta gueule. Pour honnêtement. Ok. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Merci à toi Badge d'être passé. Moi, je vous dis juste à bientôt. Ouais, ouais, ok. Ok. Où est le chapeau ? Il est là. Ok. Est-ce qu'on se dirait pas au revoir sur un petit... Je n'ai pas une tête à chapeau du tout. Moi non plus. Ok, eh ben très bien. Eh ben, je vous dis au revoir. Oui. ... Au revoir. Sous-titrage FR ?